et voilà me revoici j'espère que ça fonctionne moi que ça fonctionne normalement ça devrait fonctionner oh je suis pas sur la bonne scène là ah là je suis sur la bonne scène là oui là je peux vous dire bonjour alors je suis désolé pour cette tronche je suis encore malade un petit peu re bonjour à vous enfin du ariane grande surtout que là là il ya du lourd quand même parce que vous pouvez voir que il ya une grosse maison qui a été construite en quelques jours à peine juste à côté de ariana je vais pas trop rigoler parce que en fait le cliché j'ai eu un bouton de fièvre du coup j'ai super mal quand je m'étire les lèvres enfin la lèvre du bas en tout cas ça fait mal oui regardez c'est rouge voilà c'est pas très beau à voir mais bon j'espère que ça vous dérange pas trop et mentali alors et bien sûr vous avez vu vous avez vu tout de suite un mentali coucou luna coucou lise coucou glace mais les greffes dans mon collège j'ai plein de potes qui viennent pas mais moi je dois y aller quand même je suis dégoûté à merde c'est un coup qu'on a mis mentali yes un cadeau de sinistral c'est bien c'est que la capuche elle est grande du coup même avec même avec le casque ça dérange pas en fait on voit bien quand même la petite tête chou de la jisica joli kigurumi il est pas trop grand bah vu comme ça t'as pas l'air mais en gros par exemple si tu vois en bas au niveau de mon pantalon bon je vais pas montrer mes yep mais voilà ça descend vachement bas en fait et en bas c'est beaucoup retroussé en fait mais pour le haut c'est bien non pour la maison franchement c'est cool même s'il est trop grand c'est cool pour la maison bon bah écoutez voilà petit récap hop Ariana commence à gagner pas mal d'argent elle commence à se faire des amis quand même bien réputé faut savoir niki minaj enfin bien réputé je ne sais pas on n'ira peut-être pas juste que dire bien réputé mais niki minaj quoi il y a du lourd et juste à côté il y a une jolie petite maison qui est apparue voilà une personne nouvelle dans le quartier et merci le monde de lily belle bienvenue à toi bon il est 19h30 donc on va peut-être pas aller voilà mais pourquoi pas jeudi matin aller lui souhaiter la bienvenue dans le quartier parce que notre voisine ah 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 mais qui est-ce donc mais qui est-ce oh my god mais ne serait-ce pas Selena Gomez ne serait-ce donc pas Selena Gomez si 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 c'est bien Selena Gomez et merci bienvenue effectivement nous avons Selena Gomez dans le quartier oui 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 je vous confirme c'est bien Selena Gomez ok donc au niveau du travail qu'est-ce que ça donne on va aller chercher quand même un nouveau travail parce que bon malgré tout le travail n'est pas fini il va falloir quand même chercher des contrats on va pas se mentir ruglas tu aimes bien qu'il neige ouais j'aime bien surtout quand je reste à la maison et je bois mon cacao en regardant par la fenêtre c'est qu'il y a une histoire livraison capricieuse aller où toi qu'on ne passe il mériterait un drame life bah surtout au nom que tu as inscrit enfin inscrit pour pour l'envoyer j'ai appris que je m'appelais pas comme je m'appelais ça c'était drôle et merci pour le don et oui Selena Gomez coucou Erika ok donc nouveau contrat bon bien sûr on va pas se mentir on va regarder les contrats qui rapportent le plus d'argent on a le choix entre deux le trésor de Crimaville recherchons capitaine pirate pour diriger l'équipe de l'abominable chien Sheila les pirates de Crimaville sont à la recherche de la légendaire Excalipagé romance et action seront au rendez-vous dans cette aventure en pleine mer ou Capitaine Sigma atterrissage sur Olympe à la recherche d'un premier rôle fort et convaincant pour jouer l'emblématique Capitaine Sigma j'ai envie de jouer Capitaine Sigma ça me fait penser un peu au Marvel aux héros et alors qu'au truc de pirate on a déjà fait une fois donc je pense plutôt partir sur celui-ci lorsque le Marl sort au grand jour avec des intentions néfastes c'est au Capitaine Sigma de sauver la situation armé de sa fitelle photolame le Capitaine Sigma utilise sa super force et son intelligence supérieure pour rélever tous les défis qu'un méchant suprême peut imaginer ça c'est rigolo hé Sass comment vas-tu ? ce que tu m'aies répondu je suis heureuse bah oui j'essaye de répondre tout le temps quand même on va prendre celui-ci du Capitaine Sigma donc on commence à midi le samedi on a du temps devant nous bah écoutez je pense qu'on va aller dodo pour essayer de passer le temps quand même pour qu'elle puisse aller rencontrer cette nouvelle voisine par contre en termes de contrat pour le travail il faut explorer l'émotion en colère alors là ça a de chaud hein faut la mettre en colère déjà développer la compétence fitness et liénamité avec la covedette ok donc il faut qu'on rencontre aussi la covedette on va l'inviter dans la journée on a le temps de toute façon on est à peine jeudi on travaille vendredi samedi seulement dans deux jours et encore et surtout laissez-vous gagner par l'émotion en colère effectuer des interactions méchantes oh mais j'imagine trop pas Ariane est méchante coucou petit chat coucou Didou vas-y go mettre ma grenouillère Stitch coucou Solène en plus je suis sur la période pour mettre des grenouillères et tout vu qu'il fait pas très chaud chez moi il fait pas très chaud coucou Flora merci Adriana non mais Ariane est méchante ça va pas le faire moi je la vois trop pas être méchante quoi vous inquiétez pas on sera pas méchante avec Selena et rappelez-vous la dernière fois on a refait le salon pour ceux qui n'étaient pas là voilà à quoi ressemble le salon actuellement je trouve que ça a quand même beaucoup plus de gueule qu'avant même si la prochaine fois on déménagera il reste plus que la salle de bain à refaire d'ailleurs merci beaucoup t'as cassé les toilettes on va contacter le service de réparation d'urgence vous connaissez Ariane ne va plus réparer ça toute seule elle est trop famous trop la vedette t'es réveillé à quelle heure ce matin je ne sais pas si c'est couché à quelle heure je me suis couché à 8h mais après j'ai dormi hier soir enfin bref j'ai fait des siestes alors Relia moi j'ai un plaid tout gris moi aussi j'ai un plaid sous mes fesses tout blanc je sais plus s'il est encore blanc parce que ça fait 30 ans que je suis assise dessus et que j'ai bon peut-être que je le lave à un moment donné bon on attend que le réparateur vienne et ensuite on ira voir Selena en attendant elle va manger d'ailleurs est-ce qu'on a mis ce qu'on avait dans le sac dans le frigo j'ai oublié non heureusement c'est bon je l'ai mis dans le frigo sinon ça aurait été très chelou alors rappel de l'agence de recrutement un sim confiant est-ce qu'il réussit veuillez améliorer votre confiance en vous ok c'est carrément pouvez-vous non c'est carrément tu dois être plus conviante en toi premier épisode de la saison d'une série oh ça c'est cool premier épisode très attendu d'une nouvelle série diffusée à la télévision aujourd'hui pensez à regarder rapidement pour ne pas vous faire spoiler par d'autres sims ça veut trop penser vous savez quand il y a un nouveau épisode de Game of Thrones ou ce genre de série où il faut vite que tu regardes avant de te faire spoiler donc on va regarder comment on fait pour regarder regarder rapidement parce que si c'est une série techniquement regarder un film ah voilà c'est là regardez le premier épisode de la série The Last Sim on Earth le dernier sim sur la terre oh ça fait penser à Walking Dead un petit peu ouais bah c'est pareil ouais Orange is the New Black Game of Thrones Walking Dead The First Walking Dead et compagnie j'ai invité mon ex en ami sur Fortnite je pense pas qui sait que c'est moi MDR coucou Alexandra donc c'est normal ton MP discorde à 12h ouais c'est normal c'est normal coucou le pyjama merci Flora coucou Adam ça va et toi ? ok on regarde le dernier sim de la terre on va voir ce que ça donne ouais enfin il rentre dans une Egypte enfin dans une pyramide quand même le dernier sim de la terre et il a pas l'air d'être tout seul parce qu'il y a une madame mais ils sont deux il est pas tout seul par contre je vais vous faire rager un petit peu mais voilà ce que je suis allée me chercher un coca vanille voilà pas n'importe quel coca c'est the coca vanille merci Nadia refashion hey panda arrête j'arrête pas de sourire et du coup ça me fait mal raison à toi je t'adore merci Madi à la saison 4 de chicas c'est vrai ça j'avais presque oublié cette série coucou Léna j'ai bien aimé après de là à regarder toutes les nouveautés pour les prochaines sorties de la chicas del machin voilà j'ai bien aimé quand même mais voilà ok donc on va lui demander de s'habiller il est 8h du matin je pense que c'est une heure à laquelle qui est correct étaler sa richesse oh non c'est pour jeter de l'argent non on va pas jeter de l'argent pourquoi y'a pas ça faire crachiner y'a plus de fond du foyer pour utiliser cette interaction mais si on a mis Simflous qu'est-ce qu'il y a bref on va se changer changer de tenue quelle tenue va-t-on choisir moi je propose que nous mettions la dernière tenue qu'on a créée juste celle-ci pour aller faut bien la faire rager un petit peu voilà c'est bon elle a fini en plus de regarder le premier épisode yes comme ça personne ne pourra te spoil tu pourras ah bah tiens on va aller spoil on va aller spoil Selena merci beaucoup pour ton abonnement bienvenue à la team chatron mais nous en tout cas on va aller spoil Selena je sais pas si on peut spoil maintenant on va aller voir en tout cas on va aller aller à sa résidence bon on va y aller toute seule bon c'est peut-être ouais j'allais dire c'est peut-être pas la meilleure idée d'y aller les mains vues mais bon c'est pas grave j'aime pas le coca quoi je préfère le light tea ah je veux ton coca et moi en cours d'anglais on étudie les jeux vidéo et là c'est thème c'est fortnite ah bah au moins ça vous aide à apprendre mieux quand vous parlez de sujets intéressants ça c'est le genre de méthode d'éducation qui est quand même pas mal à prouver on va pas se mentir en tout cas elle a une petite piscine d'ailleurs Selena elle est bien franchement elle est bien sa petite maison c'est quoi il y a un tas de feuilles qui puent ok ok on va suivre Ariane qui prend son temps elle marche genre trop chelou coucou Erika c'est quoi ton idée alors c'est 15LYTB normalement tout attaché ok entrer ok Selena elle est juste là ah elle regarde regardez oh non attends je vais aller la spoil je vais aller va la spoil présentation chaleureuse va la spoil avant qu'elle finisse la série allez dépêche toi oh mon dieu mais dépêche toi coucou et Selena bonjour bonjour alors à la fin ils vont tous mourir je suis trop une diatche ils vont tous décéder de toute manière à la fin et du coup il n'y aura plus personne sur la terre et merci Luna bienvenue à toi merci beaucoup pour ton abonné bienvenue dans la team crambo merci Léina tout le monde est à fond dedans même ceux qui s'en foutent normalement des cours bah ouais non mais c'est bien apprendre tout en s'amusant et en parlant de sujets intéressants en intéressant les personnes ça c'est cool ça c'est vraiment cool alors est-ce qu'on peut le spoiler partager l'esprit du jour faire les premiers épisodes chanter la chanson du jour férié on va essayer et merci et bienvenue à toi bienvenue dans la team geektron pas mais que quelqu'un me spoil bah c'est pour ça qu'on va spoil pour rigoler coucou Betty mais moi non plus j'aime pas quand on me spoil mais qui aime ok Selena ok pourquoi pas on va non je vois rien pour spoiler en fait attends peut-être dans pas méchant mais dans Malice peut-être non donc dans méchant peut-être spoiler le premier épisode de la saison vas-y Ayana spoil oh mon dieu j'ai hâte de voir ça en plus elle marche tellement hautain alors qu'en vrai elle a pas l'air du tout d'être comme ça quoi coucou Luan attention on va la spoiler on va la spoiler elle a pas fini elle est encore en train de regarder on va la spoil elle va super mal le prendre mais pourquoi tu me le dis je veux pas savoir elle est vénère en même temps c'est normal sa façon de marcher ouais tout le monde meurt à la fin d'orange sauf Alex elle s'est mariée avec moi on gagne autant que Sponzo 5 citrons je vérifie je sais pas Anika faudrait voir je t'avouerai ne faites pas ça IRL exactement ne faites pas ça IRL ne spoilez pas les gens ne faites pas ça bon s'excuser avec élégance allez on va s'excuser voilà on va s'excuser en tout cas on devient quand même amie avec elle je pense qu'Ariana c'est le genre de personnage avec qui tu veux pas être fâchée tu veux pas être fâchée après je dis elle a l'air parce que je la connais pas personnellement d'ailleurs Ariana si tu passes par là bonjour j'habite en France n'hésite pas à venir passer prendre le café voilà on a fait un petit bonjour à Céline là on est devenu amie avec enfin amie pas tellement on vient de la spoil donc il faut lui laisser le temps de digérer un petit peu par contre il va falloir qu'on vénère quelqu'un alors pour aller vénère quelqu'un je pense qu'on va se mettre en tenue de la street ok tenue changer de tenue on va se mettre en tenue genre un peu comme ça tiens et on va aller accoster peut-être quelqu'un dans un bar pour essayer de l'énerver pour travailler justement l'énervement et merci Alou bienvenue à toi dans ton décor merci il reste je comprends pas les gens qui spoilent les gens ouais bah ouais après c'est vrai que des fois il y a des gens ils sont un petit peu chiants parce que c'est pas la prochaine saison du Game of Thrones il y a Daenerys qui grimpe sur un dragon ohlala non mais après merci pour le don mais après faut savoir aussi il y a des gens ça fait 10 ans que la série elle est sortie au bout de 10 ans tu peux toujours pas les spoiler quoi si tu les spoil ils s'énervent au bout de 10 ans c'est bon t'as eu le temps d'aller regarder la série quand même parce que maintenant par exemple dans une série Netflix ils ont spoilé je sais plus je crois qu'ils ont spoilé Game of Thrones ou je sais plus quelle autre série mais bon ça faisait un petit moment que c'était déjà sorti donc statut d'Ariana sur les réseaux sociaux ont été mis à jour et je sais vous vous avez gagné 35 abonnés Ariana a désormais 377 abonnés au total yes et donc on va aller au bar voilà comme on voulait y aller au départ au bar à quelle heure 10h du matin 11h non ça va être midi et merci à LC et bienvenue bienvenue dans la team citron dans la team princesse citron même plus précisément non moi j'ai toujours pas vu donc question à toi merci Maddy je te donne un bon un bon je suis en retard je mangeais ah bah bon enfin bon bah non en fait vous voulez bravo merci c'est faux tu connais la case la case de papel ma vie la casa de papel oui 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 d'ailleurs il y a une suite normalement qui est prévu toujours et merci Foxy MSP bienvenue merci beaucoup alors c'est pas bien de spoiler moi tu veux que je te spoil les épisodes de Versailles j'ai déjà vu Versailles j'ai déjà vu donc tu me spoileras pas après ne spoil les bas quand même pour les autres qui sont sur le live et merci Sarunette bienvenue à la team princesse tron et là du coup on va aller dans le seul bar dans lequel on a accès et puis bon d'un côté aller dans un bar qui est pour les vips au final ne pouvoir rencontrer personne parce que personne ne peut y rentrer à part nous c'est pas ouf non plus on va aller dans un bar qui est ouvert à tout le monde Reroman je sors ton pijama merci petite guéguerre contre toi juste la prochaine fois mais en minuscule Lily je sais que si tu veux faire une suite bien alors fais une suite bien tu parles de quoi pour Toxic Love il neige chez toi il a neigé là il neige pas mais il a neigé effectivement alors avec qui on va se vénère ah ah franchement les gars si ça c'est pas un signe du destin partie parole je vais faire un test sur toi ça a pas l'air de fonctionner attends j'enlève ça a pas l'air de fonctionner mais merci Molodon mais ça a pas l'air de fonctionner attends tester les modules parce que j'ai vu le truc de la carotte t'as voulu mettre une carotte ça a pas fonctionné pourquoi masque non regarde j'ai fait le test et ça a pas l'air de fonctionner chez moi ça faisait un petit moment que j'avais pas essayé pour que je retourne dans les paramètres bah désolé un biblio mais ça j'ai l'impression que ça vient plus de chez moi le souci si tu veux je ferai un test chez toi aussi si tu l'as activé parce que moi je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné pourtant ça me détecte non en tout cas merci pour le don je testerai genre ta coiffure oh c'est une crotte et puis c'est même pas une coiffure là on va remettre la capuche pour cacher cette horreur non mais ouais effectivement parce qu'en fait il y a une fonction de masque sur Streamlabs vous vous rappelez quand je m'amusais des fois à mettre des masques en live et tout non je l'ai désactivé ah moi je l'avais activé et puis je l'ai laissé comme ça bah t'aurais pu le laisser activer quand même oh la Ariana Russe non non ça c'est Ariana elle est là ça c'est pas Ariana ça c'est notre ennemi number one c'est Nina Caliente la videuse qui nous a recalé à l'entrée du bar la dernière fois vous vous rappelez on voulait se battre avec elle à la salle de sport et au final bah je l'ai raté donc on avait besoin de s'entraîner à devenir méchant pour bah justement être vénère être énervé et bah c'est parfait c'est un signe du destin regardez la tête qu'elle fait attendez on va pouvoir je pense que je vais prendre un joli screen mais non parle pas gentil avec elle il faut que tu sois vénère il faut que tu sois vénère tu vas lui spoiler même voilà spoiler le premier épisode de la saison méchant insulté il est en mode Ariana Ariana je t'aime trop et elle est en train de se vénère toute seule on va lui crier sur ça c'est un signe offrir un cadeau méchant oh mon dieu on se fait prendre en photo paparazzade ça va être dans tous les journaux de France et de toute la bah d'ailleurs de toute la terre en fait on va l'insulter oh mon dieu c'est trop bizarre se disputait à propos des objectifs de vie voilà mon objectif c'était de rentrer dans le bar et toi tu m'as pas laissé rentrer espèce de biatch oh mon dieu ne m'écoutez pas madame c'est pas voilà on est entre amis on se dispute comme des amis vous inquiétez pas tout va bien par contre elle est toujours pas vénère Ariana on va réoffrir un cadeau méchant méchant jeter une boisson mais ça faut pas qu'elle le rate parce que si elle rate le jeté de boisson après elle est comment dire elle est mal aisée en fait oh la la c'est qui ça Marc Martin c'est une célébrité de rang B célébrité de série B oh mon dieu regardez il est trop bizarre mais vers toi Ariana comme des amis ne vous inquiétez pas oui c'est normal c'est par contre il y a un petit soucis je peux plus je peux plus interagir avec elle maintenant pourquoi ah elle a disparu elle s'est barrée oh il y a Niki ma copine qu'est-ce que tu fais Niki par contre elle est partie la Nina Kariente j'avais pas fini avec elle du coup j'ai toujours pas réussi à avoir mon truc de vénère on va peut-être se vénère contre la ouais mais même je vais me vénère contre la paparazzi mais elle est plus là non plus contre qui vais-je me vénère j'ai pas envie de me vénère contre un fan ou une fan est-ce que est-ce que je peux me vénère contre quelqu'un ici s'il vous plaît c'est un fan lui il a Easy Fabulous parce que c'est pas un fan ou lui mais lui c'est un fan donc ce sera lui je suis désolée en plus il a l'air d'être super sympa non je peux pas il a les cheveux roses juste parce qu'il a les cheveux roses je peux pas me vénère avec lui par contre attendez je peux me vénère avec lui il a le papi parce qu'il doit être vénère déjà de base donc on va faire méchant présentation grossière c'est difficile ça il faut se battre bah ouais il faudrait que je me batte mais c'est chaud Ariana se battre c'est gelou quand même tu vois c'est vrai qu'à dire c'est bizarre quoi je la vois très mal se battre avec quelqu'un et se battre tout court déjà même avec elle-même ça doit être drôle j'ai pris un cadeau méchant ok ok m'alcool me plaît nos as ok se disputer à propos de la carrière ouais j'ai vu que tu avais fait un twitter sur moi en disant que les musiques d'Ariane c'était trop as-been c'est pas vrai je suis au top de la forme toutes mes musiques sont dans le top de toute manière btdr t'es qui et c'est entendre que la maman était à la maman oh non ça je oh non oh non Ariana non poussée et là la fille derrière oh trop bien c'est notre meilleur ami mais vénère-toi Ariana vénère-toi merde oh non on se fait prendre en photo encore raillé on va peut-être y arriver vous pensez on va réussir ou pas c'est quand même assez difficile se moquer des goûts musicaux voilà il y a de quoi faire mais tdr t'es qui hey Luan oula on se fait engueuler en retour elle est en colère elle est en colère elle est en colère les gens c'est bien on est à 25% ah je suis désolée c'est tombé sur toi Marc Martin on aurait peut-être pu être amis voilà tiens prout prout dans ta gueule critiquer l'apparence du visage oh non c'est pas bien on critique pas le physique Ariana ça non 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 jeter une boisson par contre lui il a un soda dans la main depuis tout à l'heure il me fait peur la mettre en coup puis elle se fait tromper après faut qu'elle le voit pour qu'elle se mette en colère ah mais oui mais après faut pas oublier qu'on a mis quelqu'un dans le quartier son copain alors qu'on fasse une rencontre avec son copain ah il y a un rire de sorcière oh oh ce slow mode oh je déconne oh mon dieu on dirait c'est du sang oh non elle lui a acheté ses règles dessus non je déconne c'est pas vrai je dites moi si je vais trop loin dans mon délire là je crois que je suis allée un petit peu loin j'ai envie de screener parce que je pense que je vais me taper un trip toute seule sur cette histoire de règles mais non c'est pas possible je suis pépée ouais non je suis peut-être partie trop loin dans l'histoire mais bref vous me connaissez maintenant quand même je suis partie loin ouais je suis partie très très loin ouais j'ai pris un petit screen comme ça je sais pas je le partagerai je le partagerai quelque part sur le discord tiens après je le mettrai qu'est-ce qu'il s'est passé avec sa tête what c'est qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est transformé en chat première bagarre mais c'est pas moi j'ai pas demandé j'ai pas demandé est-ce qu'il se bagarre je voulais pas aller jusque là les gars je voulais pas aller jusque là oh mon dieu la première oh mon dieu elle se bat en vrai t'as un problème avec les règles elle a versé sa cup ah ça s'est encore mieux trouvé elle a balancé sa cup oh merde Arianna a pris non c'est pas ça je voulais savoir c'est qui c'est qui qui a gagné non pas la galerie mince je me suis trompée je voulais ouvrir les notifications attendez Arianna Grand par-ci pas sa première bagarre mais ça dit pas si elle a gagné ou pas est-ce que vous avez vu si elle a gagné ou pas j'ai pas fait attention je convidais ma cup j'ai râpe ça tourne mal l'explication oh mon dieu oh regardez dans la simologie il y avait une tête de diable mais ça s'est enlevé parce que du coup elle est plus confiante qu'elle est en colère maintenant mais en tout cas c'est cool parce que du coup au niveau du travail on a exploré l'émotion en colère et du coup on va aller faire un petit fitness voilà voilà au lieu de rentrer chez soi on va aller à la salle de sport peut-être qu'on pourra y rencontrer Selena Nikki ou encore mieux notre futur copain oui parce que je ne sais plus comment monsieur s'appelle mais monsieur existe maintenant dans le game monsieur il habite ici voilà il est juste là avec avec sa une cougar on va dire au pire une madame je sais pourquoi j'ai toujours l'impression qu'elle est âgée à cause de sa coupe alors qu'en fait c'est une adulte mais bon on va y aller on va voir si on peut rencontrer quelqu'un un petit sport pour se défouler juste après avoir vidé sa cup voilà la chanson je crois que c'est elle est sortie depuis un moment déjà pas fini mes devoirs et demain je fais 8h midi 13h 17h ah bah dis donc il y a du taf coucou Juliana coucou la malucie coucou Olivia comment ça va alors est-ce qu'il y a quelqu'un non quelqu'un que l'on connaît absolument pas peut-être en haut dans la salle non en tout cas on va se mettre là pour faire une course enragée je veux voir à quoi ressemble une course enragée je n'ai jamais vu ça on va la faire monter pour qu'elle vienne oh mon dieu la paparazzi elle nous suit mais elle aussi elle marche comme si c'était une star est-ce que c'est pour se fondre dans la masse ah bah elle a tout de suite arrêté ah merde elle est plus vénère courir course tranquille voilà c'est terrible même en faisant du sport regardez ils la prennent en photo arrête de suer Ariana faut pas que tu sues pour la photo parce que tu es parfaite faut pas que les gens savent que tu es une humaine comme toutes les autres humaines et que tu sues quand tu fais du sport et quand tu vas aux toilettes que tu fais caca et que des fois ça peut sentir pas bon faut pas que les gens faut pas que tu casses ce mythe Ariana et là elle perd la grosse sueur comme ça coucou Sarah depuis mardi j'ai pas cours et demain non plus trop de chance bah j'avoue t'as de la chance Ariana est pas grosse alors pourquoi faire du sport bah pour garder la forme pour la garder coucou Fred bah oui Juliana j'essaie de répondre photogénique bah ouais même quand elle transpire et tout elle fait du sport elle est photogénique t'as partagé Ariana Grande dans la galerie oui Ariana Grande elle est partagée dans la galerie vous avez également une vidéo sur la chaîne là dans laquelle je vous présente bah du coup Ariana Grande avec les CC et vous avez dans la description de la vidéo d'Ariana Grande tous les CC à télécharger dans la description pour qu'elle apparaisse de la même manière que chez moi ou si par exemple il y a juste sa coupe qui vous intéresse vous pourrez la retrouver référencée dans la description de la vidéo en question voilà voilà quand tu su quand Yana su bah ouais quand tu su aussi son make-up va couler l'aile ah non c'est du waterproof son make-up à 3000 euros le mascara ça coule pas coucou Alexandra on se pense que dans les photos il n'y a pas d'odeur coucou Edouard bah ouais ça se fait là je suis en train de péter dans ma chambre et vous savez même pas parce que vous ne sortez pas je connais Anima Jam oui je connais elle court plus vite allez bah là elle est à 50% de son fitness on va accélérer tranquille on va faire ça encore puisqu'elle est encore à 50% il faudra que elle le finisse comme ça on est tranquille il y a une amitié avec la covedette tout juste commencé ok va falloir qu'on fasse ça juste après ok elle est moins avec qui ? avec elle c'est qui ? Octavia Moon une célébrité de série B ok Octavia on va pas devenir copine par contre je regarde s'il n'y a pas dans l'autre coin un certain monsieur un certain monsieur qu'on doit rencontrer ce serait bien qu'on le rencontre sur un lieu de tournage mais je ne pense pas qu'au niveau du métier lui soit je ne sais pas je ne sais pas ok on va rentrer avec Ariana quand même on va rentrer avec elle on va rentrer ah c'est dégueulasse on va dire je fais pipi au caca et on dit je pipiote ou je cacaillote non Karzal bah moi je dis je vais au pipi room tout simplement je vous dis une histoire que tu pourrais faire sur les sims c'est une fille fort inminable et je viens de deviner c'est qui bah c'est Karzal hey Marie Aurélie elle vous donne le lien je suppose que Aurélie c'est le lien de la vidéo d'Ariana pour les cesser au fait du retour de la Trampia Channel en mode tu m'as volé mon Ryan en tout cas elle est bien rentrée on va lui laisser faire sa vie sa douche son dodo et puis après il va falloir qu'on invite la co-vedette de notre tournage pour notre store de super héroïne alors voilà Aurélie elle vous donne le lien de la vidéo avec tous les cesser en description etc coucou imineko c'est plus joué aux sims ah bah mince faut faire attention comment vous faites pour vous faire pirater votre mail faut pas donner votre mot de passe c'est super important c'est super privé un email faut jamais partager votre mail fais des bisous à madame de ma part d'accord je lui transmettrai par contre je lui fais pas des bisous parce que bon fais un bisou à une madame toilette c'était quoi ce bruit bizarre impression qu'il y a eu une fusée à un moment donné bref j'accélère le temps regardez il y a des petits des petits citrons là qu'ils ont commencé à pousser dans les arbres c'est tout mignon regardez il y a des petites plantes ici mais je crois que ça il faut désherber ouais il faut désherber mais je vais pas vous vendre vous allez rester là en tout cas ils sont mignons les petits citronniers voilà donc pour les gens qui ne le savaient pas les citrons poussent dans des arbres et non pas dans la terre comme j'ai vu vent par certaines personnes qui pensaient que ça poussait dans la terre non ça pousse dans des sortes de petits arbres comme ça les petits citrons voilà 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 alors on attend 8h du matin par contre il pleut dehors il y a une madame avec la peau verte il y a un monsieur mais non il n'a pas la peau verte c'est juste qu'il a un pulverre ok elle est en train de regarder une série t'es en train de regarder quoi d'ailleurs regarder les grands classiques de la télévision ok on va laisser regarder tranquillou et il est quelle heure il est 8h30 on va inviter les covedettes inviter le réalisateur et les covedettes à la maison voilà en plus c'est propre tout est rangé je crois ouais tout est rangé il n'y a pas une assiette qui traîne c'est parfait on va pouvoir inviter les personnes c'est cool coucou la famille Diamonde faire une autre série Gacha Life Love Citron alors il n'y aura pas vraiment d'autres séries pour le moment parce que c'est super long à faire une série déjà je me fais insulter quand je sors une vidéo Gacha de 7 minutes oh c'est trop court je me fais insulter il y a même des commentaires qui m'insultent en me disant ouais machin c'est trop court biatch enfin je dis biatch pour être gentil mais c'est pire que ça c'est que madame cache des toilettes d'or dans sa cave c'est vrai possible je n'oserais pas aller dans la cave bon par contre c'est bien d'aller manger mais est-ce que tu peux juste les inviter à rentrer quand même parce que les pauvres ils sont devant chez toi pendant que tu manges ok donc il faut qu'on parle avec la covedette alors c'est laquelle la covedette parce qu'il y a un deux monsieur qui se ressemblent qu'ils ont exactement non ils n'ont pas la même coupe j'ai cru à un moment et qui est la covedette et qui est le réalisateur je ne sais pas on va regarder ici non je pense que c'est lui la covedette il y a aussi un autre monsieur qui est venu raconter une histoire délicieuse faire connaissance parler de la pluie parler de bricolage illuminer la journée et complimenter sincèrement et ben voilà on a tout fait tout ce qu'il fallait on a tout fait tout ce qu'il fallait c'est parfait ça doit puer chez madame toilette coucou Uria comment vas-tu pour toi c'est quoi le meilleur pack des sims car je vais bientôt les avoir mais je veux des conseils ben là actuellement c'est heure de gloire le dernier qui est sorti heure de gloire à la base c'était au travail mais maintenant c'est heure de gloire voilà depuis qu'heure de gloire est sorti il est passé dans mon top 1 d'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi vos préférés pack sims 4 votre top 3 par exemple de vos packs préférés moi maintenant c'est du coup le premier c'est heure de gloire en deuxième du coup il y a au travail en troisième il y a chien et chat voilà ah ben bonjour attendez il y a Niki qui vient nous rendre visite oui c'est vrai qu'elle a elle a les clés de la résidence donc elle peut venir quand elle veut Niki bon ça me dérange pas demander d'y vivre ensemble peut-être pas non plus discuter des techniques d'entraînement parce que j'aimerais bien savoir comment tu fais pour avoir des fesses comme ça naturellement on va la flatter on va dire oh c'était trop belle aujourd'hui t'es trop belle je veux voir ses niveaux Ariane et Grande s'il te plaît ses niveaux c'est à dire ses niveaux de chant son niveau de chant tu veux c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas entraîné à chanter chanter une chanson pop chanter demain et aujourd'hui voilà voilà j'augmente les sons elle chante Seven Rings bon c'est pas trop la voix qu'elle avait la dernière fois elle chantait mieux je trouve attends on va peut-être tester autre chose chanter chute mon amour je sais pas elle a une voix plus grave la dernière fois j'ai l'impression non franchement pas mal elle chante bien mais elle a une voix un peu plus grave qu'Ariana quand même ok par contre toi tu m'as pas respecté il y a Ariana qui chante et qui menage elle se barre sur l'ordi merci beaucoup merci beaucoup là elle est très heureuse par contre Ariana et ça c'est cool lui il sait faire sa vie on est vendredi il est 15h on va bientôt partir au travail enfin au travail non parce que c'est seulement le lendemain le samedi qu'on part au travail on aura du coup pas le temps je pense de commencer sa nouvelle journée de travail parce que j'aimerais bien ne pas me dépêcher pour finir sa journée au travail donc on a peut-être le temps ça prend pas non plus une masse de temps bon et puis on laisse en accélérer oh non vous savez que Nicki Minaj elle vous kiffe pour ceux qui étaient déjà au dernier épisode Nicki Minaj quand elle vient à chaque fois elle parle au citron devant la maison alors je sais pas si elle lance un rituel sortilège sur les citrons ou si elle est sympa elle vient juste nous parler mais en tout cas elle est tout le temps elle finit toujours à parler au citron voilà dans le jardin même sous la pluie tellement elle vous estime quand elle donne ses citrons comme ça elle aura une belle voix et Selena bah Selena elle est juste à côté donc on l'a rencontré Selena elle peut venir quand elle veut aussi on peut même l'inviter je suis en train de me dire non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Nicki ça non c'est pas Nicki Selena je pense que là elle nous a un petit peu là parce qu'on lui a spoilé la série quand même qu'on se le dise on lui a spoilé une petite série enfin une petite série apparemment c'était la série du siècle dans les Sims mais bon c'est la maison de la voisine oui ça c'est la maison de Selena Gomez elle s'est installée il y a peu de temps juste à côté voilà à côté notre maison elle fait littéralement pitié on va pas se mentir voilà regardez la maison d'Ariana regardez la maison de Selena il y a quand même une grosse différence là plus tard on installera aussi bah juste ici là on peut pas mais là on installera aussi des voisins voilà c'est hypé ce qui est dommage dans ce quartier c'est qu'il y a peut-être pas assez d'endroits pour venir habiter pas assez de quartiers personnalisables mais bon on va pas se plaindre non plus on est déjà pas mal alors qu'est-ce que tu fais ok on devait accélérer le temps mais le temps arrêtait de s'accélérer j'aimerais bien quand même que la prochaine fois que l'on puisse aller rencontrer parce que là dans cet épisode là on a rencontré Selena ce qui est pas mal et du coup dans le prochain épisode on rencontrera son copain j'entends dire qu'il y avait une foire au talent ouais non c'est la dernière fois que j'ai assisté à une foire au talent machin je ne sais pas quoi j'ai pas compris pourquoi mais j'ai perdu voilà c'est la grosse mauvaise perdante ça pousse dalle toilette les trous voyons ça pousse dalle j'ai pas compris Anna va voir une maison inondée il n'y a pas de toit si si il y a un toit c'est juste qu'en fait il faut mettre voilà il faut mettre il faut activer tout ce qu'il faut pour voir le toit en fait ok qu'est-ce qu'il se passe oh ils se font un calon c'est trop choupinou ils se font un calinou ok prends l'ordinateur fais comme chez toi en tout cas c'est cool que Nikki elle passe maintenant à la maison d'elle-même c'est vachement cool c'est vraiment très très cool ok télévision ça pousse dans les toilettes les citrons voyons mais non regarde l'écran tu veux espionner oh mince j'allais dire tu veux espionner ce que Nikki Minage elle fait sur l'écran hein petit coca bah ouais elle fait comme à ta baraque bah ouais elle fait comme chez toi mais n'oublie pas que t'es chez moi en fait sans vouloir te bléxer mais je trouve que la maison est bizarre ouais non mais elle est pas très belle c'est la maison de base vu que dans la série Darima Grande on ne triche pas on essaye de la faire évoluer voilà de la faire de l'enrichir comme on peut voilà en fait on ne triche pas du coup elle a commencé en bas il faut dire comparé à ce que sa maison ressemblait au tout début il y a quand même une différence en fait j'ai essayé de donner un air à sa maison genre d'air de quartier américain voilà dans un quartier à population peut-être un peu pauvre quand même pauvre ou moyenne parce que moi je n'aime pas de maison pour moi donc voilà j'ai essayé de justement donner un air de quartier américain voilà bon il faut savoir qu'en Amérique c'est plus facile qu'en France d'avoir une maison après pas forcément de la qualité parce que là-haut les maisons sont en kit il y a beaucoup de maisons qui sont en kit comme ça je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas je crois que c'est une histoire avec les ouragans les machins et tout ça qu'il y a là-haut des fois alors le travail d'Ariana commence dans une heure ok bah elle est plutôt pas mal est-ce que j'ai le temps d'aller prendre rapidement une petite douche avant de partir au travail ouais on va rejoindre ok donc nous arrivons sur le plateau de télévision pour faire le travail d'Ariana qui est aujourd'hui de devenir je pense un super héros en fait bah au moins elle a une télé une très grosse télé même mais moi je n'ai pas une télé comme ça chez moi ok nous sommes arrivés donc il faut explorer l'émotion en colère non mais ça c'est déjà fait c'est là en haut à gauche pardon donc moi ce que je fais sauf que chose qui ne nous demande plus de faire c'est quand même de de se faire coiffer et maquiller pour le contrat et de se changer pour le contrat parce que bon jouer le rôle d'un héros habillé et ressemblant comme Ariana ça fait pas trop moi j'aime bien quand même je trouve que ça rajoute un petit peu de mystère et de savoir ah mais à quoi vais-je ressembler aujourd'hui donc on va découvrir ça ensemble je dézoome comme ça on verra le rendu final lorsqu'elle sera coiffée et habillée donc là il est coiffé j'ai l'impression qu'elle est devenue blonde oh non en bas à gauche je me suis fait spoil en bas à gauche oh non oh mon dieu là on reconnait plus Ariana on est devenu un poulet on est devenu un poulet ok il faut s'entraîner à jouer donc là au pire on s'entraîne ici raconter des ragots avec quelqu'un sur le plateau au pire on va raconter à la figurante Yumiko des ragots madame poulette on est devenu un KFC voilà en fait on nous a trompé c'était une pub pour KFC ok il faut qu'on raconte des ragots plus de choix amical raconter des ragots à propos des collègues à propos des histoires d'amour au travail allez mais c'est pas ça qu'il fallait faire compliquer mais non dire aux réalisateurs que le tournage obtenir les notes du réalisateur complimenté un signe sur le plateau ok on va complimenter 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 sincèrement voilà mais non mais pourquoi tu fais ça je t'ai demandé d'aller complimenter voyons ensuite obtenir les notes du réalisateur obtenir les notes du réalisateur voilà et après on pourra dire au réalisateur que le tournage peut commencer et merci à toi bienvenue bienvenue dans la team geek tron coucou Clémence elle a parlé de culotte mais n'empêche pourquoi on a pas son costume à elle il est beaucoup plus stylé que le note quand même on va pas se mentir c'est où le réalisateur il se balade trop là je te demande les notes donne moi les notes je te requête alors dit au réalisateur que le tournage peut commencer ok donc nous sommes oula ah oui c'est trop beau le décor regardez moi le décor oh c'est trop beau jouer une scène où le personnage crie donc on va aller ici crie des mois interdits risqués je suis obligée de prendre un screen s'il y a une scène stylée pardon je suis obligée de prendre un screen parce que franchement la scène elle est trop bien franchement par contre l'autre héros il est beaucoup plus stylé que nous quand même enfin nous on est quand même un poulet une scène de combat on va faire la scène de combat on va screener la scène de combat c'est obligé yes des licornes pour dire quoi comme dire de montage pour tes vidéos comme logiciel de montage je voulais dire j'utilise Sony Vega Pro c'est trop mignon ouais franchement la scène elle est elle est trop bien se battre risqué moi je préfère on va faire la scène de combat parce que là de toute façon on verra pas ils vont se battre dans une fumée grise voilà bravo on l'adore on voit rien mais pour combattre à l'épée là par contre je pense il me semble si c'est comme dans le thriller on verra le vrai combat d'épée et ça ça va être méga stylé si c'est le cas on est obligé de prendre une jolie scène oh c'est trop bien avec regardez oh oh non dans le pied oh non dans le pied regardez au moment j'ai screené et là c'est le moment c'est le moment il se fout hop oh ça va faire trop mal mais non regardez les épées sabreau laser licorne elles sont trop belles en plus il y a une tête de licorne dessinée dessus et franchement et bien franchement bien waouh c'est trop bien attends est-ce qu'on peut on peut même son ennemi avec lequel elle était censée se battre là il se dit oh merde j'ai trop mal pour elle on va prendre comme ça qu'est-ce que vous en pensez de cette prise d'angle très la magnificence on adore je crois qu'elle a raté sa scène je crois qu'elle a dû rater sa scène parce que j'ai mis un truc risqué et je pense qu'on l'a raté ok jouer une scène d'utilisation du rayon sim alors je ne sais absolument pas ce que c'est mais on va peut-être découvrir quelque chose de cool aussi magnifique on adore je me foire complètement mais c'est devenu une comédie ce film en fait ce film est devenu une comédie c'est pas possible ce film est devenu une comédie ça ne va plus en plus il se fout de ma gueule arrête toi arrête sinon je te licencie je vais faire tout pour que tu sois viré du monde des acteurs jouer une scène de baiser juste là avec le monsieur embrasser je ne sais pas si c'est encore une bonne idée de faire des trucs risqués mais bon je dis rien ok on sait faire full ok c'est une complète catastrophe je ne sais pas les personnages boivent un verre on va peut-être éviter les risques on va boire un verre normal parce que là on a tout raté on a complètement tout raté quasiment tout raté je crois que peut-être à la limite le premier truc qu'on avait réussi mais c'est tout et ben regardez on finit ouais je pense qu'on a effectivement raté parce qu'on finit avec une médaille d'argent et non pas une médaille d'or cette tristesse mais ça c'est c'est le costume c'est à cause du costume qui nous porte préjudice on va pas se mentir il faut avoir un niveau de compétence assez haut ouais mais là c'est la première fois où on se fail en fait c'est la première fois où on se fail en faisant les trucs risqués il n'y avait pas de ce décor pendant la bande annonce d'heure de gloire je sais plus je sais qu'il y avait un truc un peu futuriste est-ce que si c'était celui-ci c'est possible mais on a quand même été promis au poste de icône du grand écran on va aller voir ça ensemble et du coup on a gagné 5700 simflux ce qui est quand même pas mal et on a gagné de la notoriété on va rentrer chez soi en fait je pense qu'on a été tellement dépité qu'on a oublié de faire un truc très important qu'on fait tout le temps d'ailleurs je vais vous demander d'après vous qu'est-ce qu'on a oublié de faire ce qu'on fait toujours à la fin du tournage et qu'on n'a pas fait maintenant I am in nata premier fail ouais bon elle est rentrée on va lire un petit peu les notifications pour savoir donc elle est promue au poste icône du grand écran Ariana a été promue icône du grand écran de nouvelles auditions sont disponibles c'est bien elle a été promue on aura de nouveautés et du coup maintenant on peut aller jusqu'à un cachet jusqu'à 9800 simflux juste avant de finir j'ai quand même envie d'aller voir au niveau des contrats quel genre de contrat on peut avoir la bouffe ouais exactement vous avez remarqué tout de suite j'ai été tellement choquée d'avoir foiré que j'ai complètement oublié d'aller pendant que je pouvais au niveau du temps prendre de la bouffe dans le buffet voilà on a oublié de prendre la bouffe voilà prendre de la nourriture gratis exactement prendre de la bouffe voler de la bouffe exactement c'est exactement ça on a oublié de prendre la bouffe gratuite oh mon dieu mais pourquoi oh non j'ai cru que 3 000 ouais on peut gagner un petit peu plus hors de l'audition peut-être éviter alors niveau 7 de la compétence comédie niveau 7 de la compétence fitness ah oui j'ai pas fait gaffe du coup si au niveau de la compétence on avait ce qu'il fallait alors on a le choix bah je pense qu'on avait on avait pas assez de fitness je ne sais pas combien on a de fitness mais je pense qu'on avait pas assez de fitness parce que là on a le même truc capitaine de sigma et en fait c'était niveau 7 de la compétence fitness on va les vérifier et le deuxième truc c'est le shérif d'alpha du centaure c'était je crois la même chose que tout à l'heure non même pas il est midi sur alpha du centaure et le shérif Reynolds a des hors la loi à mettre derrière les verrous le terrible gang des ex-tex mecs est arrivé et cherche à anéantir toute forme d'amusement dans le système solaire le shérif Reynolds et sa troupe d'adjoint se battront bien après le coucher des trois soleils et à la lumière des lucioles pour l'en empêcher voilà donc on va faire ça pour changer parce qu'on va pas refaire la même chose et c'est le seul métier qui donne enfin contrat qui donne le plus d'argent et on va vérifier au niveau de l'aptitude à combien on est au niveau du fitness effectivement je pense que le problème venait de là en fitness on était niveau 5 dommage parce qu'on était presque 6 mais du coup au niveau fitness on était en dessous de ce qui était demandé pour faire ça et là du coup ce qu'on a pris c'était compétence jeu d'acteur c'était comédie compétence comédie 7 on est à 6 il va falloir qu'on s'entraîne au niveau de la comédie la prochaine fois pour Ariana voilà voilà ma Marie si tu te fais si tu te fais bloquer temporairement c'est que tu ne respectes pas le règlement voilà il suffit de lire le règlement vote de la boue pour empuyer ton frigo mais c'est ce que je fais d'habitude et là j'ai été tellement déboussolée par le fait d'avoir foiré un petit peu mon travail aujourd'hui que j'y ai pas pensé ex-tex-mex what il y a une chose qui s'appelle ex-tex-mex je crois coucou Cathy écoutez pour l'épisode d'Ariane je pense qu'on va s'arrêter là quand même ça fait presque une heure moi j'ai beaucoup aimé aujourd'hui on s'est battu on a fait des choses que normalement on fait pas on s'est battu on a foiré notre journée je pense que c'était clairement pas l'épisode pour Ariana cette fois-ci en plus on s'est un petit peu fâchés rapidement en spoilant l'épisode à Selena bref c'était l'épisode un peu de la catastrophe pour notre chère Ariana j'espère que la prochaine fois ça ira quand même mieux quand on lui fera rencontrer son amour de sa vie enfin de sa vie à ce moment là qui viendra son ex voilà voilà et ben écoutez est-ce que ça vous dit que je relance un live dbd parce que ça va il est presque 21h donc ça va encore pour du dbd voilà pour se faire un petit peu des flips et voir si bibiou veut venir avec nous ou si sopalin veut jouer avec nous je sais pas si parce que bibiou m'avait dit qu'elle voudrait faire du dbd mais qu'elle ferait pas forcément de live dessus du coup si elle fait pas de live dessus moi ça me moi je j'aurais bien lancé un petit live ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur sur dbd voilà est-ce que ça vous dit ou est-ce que ça vous dit pas hop non je la vois pas en live bibiou selina coucou jaylo oui 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 ok ça marche ben du coup moi je coupe le live là pour pouvoir mettre la rediff tranquillou et d'ici 3-4 minutes le live va se relancer mais cette fois-ci sur du date by daylight ben écoutez ben je vous dis à tout de suite voilà et pour ceux qui ne reviennent pas pour le live dbd je rappelle que le dbd est un jeu qui peut faire peur où il y a du sang et qui peut peut-être pas vous plaire à tout le monde voilà je compte quand même vous prévenir et ben du coup pour ceux qui ne restent pas je vous souhaite une bonne soirée bon courage pour demain et pour ceux qui reviennent ben je vous dis à tout de suite voilà à tout de suite 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 – Sous-titrage FR 2021